Bon Eva, je me tourne vers vous, on passe au programme du soir et je crois que votre thème du soir est d'actualité. L'Europe, bah oui on fête l'Europe tout au long du mois de mai et notamment cette semaine sur les antennes de France Télévisions. Alors j'ai scruté les programmes pour voir si on parlait effectivement d'Europe sur nos écrans et c'est le cas. Alors premier conseil, vous filez sur france.tv pour découvrir la formidable série Parlement. C'est une comédie enlevée qui se déroule au Parlement à Bruxelles. Samy, jeune assistant parlementaire, rencontre son député français à qui il demande comment ça se passe pour faire un rapport. Ça fait trois ans que je suis ici. C'est pas maintenant que je vais demander comment ça marche. C'est comme ces gamins là qui arrivent en sixième sans savoir ni lire ni écrire. Pour eux c'est trop tard. Alors c'est comme ça qu'ils se mettent à vendre de la drogue et tout ça. Moi c'est pareil, c'est trop tard quoi. Je vous rappelle que c'était bien donc le député français qui s'exprimait. Huit épisodes sont disponibles gratuitement. C'est une chronique de la vie au Parlement qui est à la fois hilarante et instructive. La saison 2 se tournera cet été et j'ai déjà hâte. Voilà, sur M6 on se met aussi à l'heure européenne. Alors à supposer que les anglais soient encore un peu européens, on va être bon joueur. Top Chef accueille ce soir une star britannique, le chef Edson Blumenthal, qui a un défi pour les quatre candidats en lice. J'attends des candidats sur ce challenge qu'ils associent deux ingrédients de façon à ce qu'en les associant, ils ne deviennent plus qu'un. Qu'ils deviennent quelque chose d'autre. J'espère que les petits franchises vont me surprendre. Alors quand il parle de deux ingrédients, c'est vraiment deux ingrédients improbables, écoutez. Qu'est-ce que je vais me foutre avec banane persil moi ? Roquefort chocolat noir. Je ne m'y attendais pas, mais cool. Eh ben voilà. Ah je perds, je réglisse. Ah bon, c'est carré, fraise-olive. Ah ouais, complètement fou quoi. Magnifique, je n'aurais pas pu tomber mieux. J'adore le petit rire sarcastique, voilà. Eh bien cette première épreuve est un régal à suivre. Et notre petit Englishman va être surpris du résultat. On ne va quand même pas se laisser faire par un anglais, surtout en matière de gastronomie. Voilà, vent européen aussi à Belfort grâce au festival des Eurokéennes. En attendant la renaissance des concerts, Culture Box vous propose deux lives, dont celui de Juliette Armanet donné en 2018. Et on ne s'en lasse pas, Juliette Armanet a une énergie dingue, un concentré de bonheur et d'ondes positives. Vive l'Europe ce soir avec Parlement sur France.tv, Top Chef sur M6 à 21h05 et Juliette Armanet aux Eurokéennes de Belfort. C'est sur Culture Box à la même heure. Merci beaucoup Evarov.